L'invité au bout du fil avec nous, Abdou Sané, il est le coordinateur communal de PASTEF ZIGANCHOR. Il a été député à l'Assemblée Nationale. Monsieur Sané, bonjour. Bonjour. Encore un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi. Vous êtes justement depuis quelques jours le coordinateur communal de PASTEF ZIGANCHOR. Le choix a été porté sur vous pour coordonner les activités de votre parti. Quelle est justement la situation à ZIGANCHOR une semaine jour pour jour après les affrontements violents entre certains de vos militants et ceux de PASTEF, de APR plutôt? Alors, donc, à ce sujet, il faut toujours préciser qu'il n'y a pas eu d'affrontement entre les militants de PASTEF et ceux de l'APR. Mais c'est plutôt qu'il y avait une agression, comme d'habitude, sur la personne d'Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'a pas pris une initiative quelconque d'aller où il veut. Mais ce sont des populations qui font grandement leur espoir. On fait appel à lui pour échanger sur des questions cruciales, sur des questions économiques. Il s'agit du bureau de l'UNAQUA local. Il faut se demander pourquoi l'UNAQUA a choisi Ousmane Sonko. Il n'y a pas que Ousmane Sonko à ZIGANCHOR ni au Sénégal. Mais c'est parce que Ousmane Sonko les rassure, il a fini de les convaincre. Et il a une correction de crédibilité qui fait que chacun a besoin de ses conseils. Chacun a besoin de lui parler. Parce que quand vous parlez avec Ousmane Sonko, quand vous échangez avec Ousmane Sonko, c'est toujours ta con. Et donc, malheureusement, au lieu de s'inspirer des valeurs quelqu'un de Ousmane Sonko, d'autre part, jalousie, ont cru devoir répondre simplement par l'agression. Parce que simplement, il souffre d'un certain complexe, ce complexe d'infériorité. Ils sont tellement confécut qu'ils sont inspirés par Ousmane Sonko, que pour se faire entendre et pour espérer avoir un petit rayon dans le concert de la région ou du pays, ils s'adonnent donc à ces agressions. Donc il n'y a pas eu une bagarre rangée, mais il y a eu plutôt une agression. Parce que du point de vue des rapports de force sociale, qui réellement c'était une bagarre rangée entre PASTEF et une partie de l'APEF, les rapports de force sont largement favorables à PASTEF. On l'enferait à un autre niveau de conséquences. Mais là, encore une fois, c'est Ousmane Sonko qui a été agressé et qui heureusement, grâce à sa garde rapprochée, a gardé sa sérénité, son sang-froid. Et c'est ce qui a permis de limiter les dégâts. Certains même de vos camarades de parti parlent d'assassinat, de tentative d'assassinat. Vous pensez aussi la même chose ? Je ne peux pas ne pas penser la même chose. Pourquoi ? Ce n'est pas la première fois. Parce que si on remonte dans le temps, même la radiation, c'est ce qui est à l'origine. C'était la haine. Parce que jusqu'à présent, personne ne peut nous dire en quoi cette radiation peut être motivée. Puisque au niveau des fonctionnaires, aussi bien dans l'opposition comme dans le pouvoir, il y a des fonctionnaires qui s'adonnent à la politique et il y a des gens au niveau de l'opposition comme au niveau du pouvoir. Ablaï Daouda Diallo, qui est aujourd'hui ministre de l'Économie et des Finances, c'est un inspecteur des impôts. Pourquoi pensons-nous que quand vous êtes du pouvoir, ce n'est pas un délit, mais dès que vous êtes un fonctionnaire, quand vous êtes de l'opposition, on cherche de pousser votre tête ? Et donc arbitrairement, je pense qu'au très jeune cadre, quand le Sénégal a encore besoin, je ne dis même pas le Sénégal, mais l'Afrique, à se faire agir. C'est une première forme de violence. L'autre élément d'éclairage, depuis que le monde politique a commencé à bouger au Sénégal, que c'était mort jusqu'à présent, jamais on est descendu aussi bas que d'aller, n'est-ce pas, exister un harcèlement sur la maman d'un leader politique. Ça n'a jamais existé, quel que soit le niveau de elle. Mais l'histoire retiendra que c'est la maman d'Ousmane Sonko, qui a été aussi là, au moment du parrainage pour l'élection présidentielle, qui a fait l'objet de harcèlement de la part de la gendarmerie. Mais pourquoi tout ça ? Mais qu'est-ce que ça a à voir avec... Est-ce que ça peut expliquer un projet d'élimination physique ? Non, je vais vous montrer que tout ça, c'est des formes de violence. Parce que vous, votre maman, est tellement sacrée que vous n'allez pas permettre à n'importe quel bandit de venir procéder à des harcèlements avec votre maman. Autant vous respectez votre maman, autant vous permettez aux uns et aux autres de faire de leur maman une personne sacrée. Et je vous dis que ce n'est plus de la politique, c'est de la haine. Enfin, pour juste me limiter à des titres indicatifs. Un peu partout, quand Ousmane Sokou est parti en fatigue, il a fait l'objet d'une agression physique. Ici, à Yof, son siège a fait l'objet d'une agression physique. Les exemples ne manquent pas, sans compter les menaces et autres injures publiques. mais malgré tout, la vague déterrante de Pasteur est en train de marquer l'histoire et est en train de dominer le Sénégal. C'est cette panique qui a installé la paix et la mouvance présidentielle dans une situation plus à fait désobligeante. Et c'est ce qui explique aujourd'hui tout ce qui se passe. Je n'ai jamais aimé m'opposantir sur la violence, mais là, c'est juste un petit rappel que je veux faire. Par rapport à ce projet d'assassinat que vous redoutez contre Ousmane Sonko ? Non, non. C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, chacun en ce qui le concerne joue sa partition de jeu. Chacun essaie d'être vigilant. Et n'oubliez pas que Ousmane Sonko, il n'est pas simplement un élément de Pasteur. Ousmane Sonko a fini de convaincre l'humanité. Il est devenu un patrimoine. Et lorsque vous êtes un patrimoine, vous dépassez l'échelle interne au Pasteur pour appartenir à tout le monde. C'est ce qui fait que vous voyez des personnes qui n'ont rien à voir avec Pasteur politiquement, mais qui, ayant fondé beaucoup d'espoir sur Ousmane Sonko, veillent au grain. Et c'est ce qui constitue aujourd'hui une chance pour Ousmane Sonko, parce qu'il ne sera jamais laissé à lui seul face à des individus qui, à mal d'argument, pensent que c'est la violence qui peut régler le problème. On ne peut pas arrêter la mer avec ses bras. L'élan de lutte pour libérer le Sénégal avec Ousmane Sonko est là et personne ne peut l'arrêter. Alors, pour clore ce chapitre violence, la situation à Ziguenshaw s'est calmée ou la tension y est toujours tendue ? Non, la situation s'est calmée parce que Pasteur a une certaine grandeur telle que une telle violence ne l'arrange nullement. Les populations attendent de Pasteur autre chose que de répondre à cette forme de violence. Donc, aujourd'hui, les Ziguenshaw se sont soudés derrière Ousmane Sonko pour renouveler encore une fois leur espoir parce que n'oubliez pas que les derniers rapports qui sont sortis ont fait des régions périphériques telles que Kierougou, Tabba et toute la région naturelle de Casamance les dernières régions en matière de développement. Donc, l'aspiration à une relance de l'économie c'est l'aspiration au développement ce sont là les aspirations auxquelles aujourd'hui les populations de la Casamance et les autres régions abandonnées aspirent donc plus ou moins à ces changements et les possibilités sont énormes. Ousmane Sonko n'est pas un leader local Ousmane Sonko n'est pas un leader national vous avez vu que même Pasteur a changé du point de vue d'énomination pourquoi ? Parce que finalement Pasteur est devenu une affaire africaine et quand vous prenez les logos vous verrez que il y a la casse de l'Afrique pratiquement qui se dessine c'est parce qu'aujourd'hui les bonnes idées n'ont plus de frontières et se transportent il ne sert à rien de vouloir développer le Sénégal dans une Afrique pauvre c'est fort de cette compréhension que aujourd'hui Ousmane Sonko est devenu l'espoir non seulement de Zihanchor du Sénégal mais de l'Afrique alors à Zihanchor aussi beaucoup de candidatures s'annoncent pour les locales en votre qualité de coordinateur communal comment comptez-vous procéder aux investitures ? comment comptez-vous ? procéder aux investitures ? non les investitures ne sont pas qui sont pas ceux qui vont procéder aux investitures nous sommes dans le cadre d'une coalition et nous avons beaucoup de respect pour nos valeureux alliés nous avons des alliés de qualité n'est-ce pas ? c'est ensemble dans le cadre d'une équipe soudée que nous déciderons de ce qu'on va faire de comment on va faire et où est-ce qu'on va faire avec Yéoui voilà Abdoussane vous avez été aussi député à l'Assemblée nationale justement le bureau de l'Assemblée se réunit aujourd'hui pour statuer sur la demande de levée de l'immunité parlementaire de deux députés cités dans une affaire de trafic de passeport diplomatique pensez-vous qu'il y a eu des lenteurs comme certains l'avancent où sommes-nous dans les délais ? plus que de lenteurs il y avait une absence de volonté politique parce que ce que les gens doivent préciser c'est qu'au niveau du règlement intérieur de l'Assemblée nationale en son article 51 tout est prévu pour tous les cas de figure c'est-à-dire que quand l'Assemblée est hors session on peut effectivement lever l'immunité parlementaire et on n'a pas besoin d'une session plénière parce que le seul bureau peut déclencher la procédure donc on avait le temps de le faire alors ils ont tergiversé tergiversé jusqu'à ce que maintenant la session est ouverte et au niveau de cette session ce qu'on peut faire c'est qu'on a le temps de le voir mais on sait nettement qu'il n'y a aucune volonté d'éclairer la question mais ça le président de l'Assemblée l'avait expliqué par l'absence de demande venant du ministre de la justice est-ce que là aussi c'est pas une excuse pour l'Assemblée mais c'est un tout n'oubliez pas que ici que ce soit le pouvoir législatif que ce soit le pouvoir exécutif que ce soit le pouvoir judiciaire ils sont tous complices donc ça dit que si l'Assemblée n'est pas prête à le faire elle va simplement jouer avec la complicité du pouvoir judiciaire qui va retarder la demande tout ça c'est du cinéma ça ne veut pas être naïf c'est-à-dire que eux ils coordonnent leurs actions au niveau des trois pouvoirs et le dernier pouvoir qui est l'exécutif a le coude et éventuellement ils peuvent mettre le coude sur le dossier et ce qu'il faut déplorer aujourd'hui c'est quoi c'est qu'au même moment il y a des personnes qui sont entrées le coupure en prison pour des choses moins graves que cela parce que lorsque on vous prend pour des questions de passeport on est sur la dimension internationale parce que ces passeports vous ouvrent la porte et les frontières par rapport à l'espace chagène principalement alors imaginez ce que ça fait quand on dit que les Sénégalais sont des forces et qui sont ces forces quand on vous dit que ce sont même des députés et ces députés ont n'est-ce pas sur la base d'état civil puis réglé de faux passeports diplomatiques c'est-à-dire qu'il y a aussi la complicité de ceux-là qui ont délivré les certificats de mariage les certificats de naissance etc. donc c'est toute une chaîne et malheureusement encore une fois malgré la clame publique je ne suis pas sûr que la question pourra aller beaucoup plus loin puisque au moment où nous parlons il y a un autre député pris en flagrant délit des faussaires de billets de banque qui a obtenu une liberté provisoire et plus grave au nom de cette liberté provisoire il se permet n'est-ce pas de stigmatiser les gendarmes pour les accuser d'avoir tenté de se faire corrompre pour qu'ils puissent collaborer avec eux l'autrement il n'a pas de respect pour les gendarmes mais tout le monde sait que les gendarmes sont des personnes assermentées et cette accusation qu'il a portée sur les gendarmes en les accusant de tentative de corruption devait même faire l'objet de poursuites judiciaires mais il est protégé parce que simplement le parti auquel il appartient a un président qui s'appelle Macky Sall qui a encore mis le coude par rapport à cela et au même moment on vient de libérer Guy-Marie Sagnan qui a été accusé de diffusion de force de veille par rapport au même gendarmes vous voyez ces deux points de mesure ce n'est pas de nature à rassurer les Sénégalais et ce n'est pas de nature à consolider la stabilité de ce pays parce que lorsqu'il n'y a pas de justice les gens ont tendance à trouver d'autres moyens et d'autres mécanismes ce qui n'est pas souhaitable pour le Sénégal et je crois que le président d'aujourd'hui doit pouvoir mériter l'héritage qu'il a reçu de Abdelayouad de Abdou Diouf et du président Léoport Sénère Saint-Hor mais malheureusement tel n'est pas le cas parce que vous pensez qu'il est en train de faire pire en matière de manipulation de la justice que ses prédécesseurs il est en train de faire pire et chaque jour qu'il passe il est en train d'exposer le Sénégal et de faire du Sénégal la risée publique la dernière scène désobligeante c'est lorsqu'il quitte son pays pour aller à Dubaï et de Dubaï déplorer les salubités qui existent dans ce pays un président ne déplore pas un président décide c'est celui qui n'a pas les mécanismes de décision qui peut déplorer une chose mais celui qui va apporter une réponse par rapport à celui qui décide c'est lui qui décide c'est lui qui nomme c'est lui qui choisit et aujourd'hui il a même supprimé la primature au nom du fast track on ne le sent pas il est contre performant or théoriquement on nous a fait croire que voici un président qui a un parcours exceptionnel parce qu'il a été maire parce qu'il a été directeur parce qu'il a été ministre parce qu'il a été premier ministre parce qu'il a été président de l'Assemblée et malheureusement il y a des gens qui sont comme ça ils peuvent théoriquement et sur papier avoir un excellent serveur un excellent parcours mais lorsque vous les mettez à la tête vous vous rendez compte que ce n'est pas des individus qui ont le sens de l'initiative ce n'est pas des concepteurs son serveur il était premier ministre mais ce n'est pas lui c'est parce qu'il avait la chance d'avoir un président d'Anvergure c'était Ablaiouar donc c'est maintenant qu'on vient se rendre compte qu'il a des limites et pour camoufler ces limites il verse dans la violence dans la menace et dans la prison Merci Abdoussane d'avoir été l'invité de la matinale de ce jour je vous rappelle que vous êtes le coordinateur communal de PASTEF Ziguanchor vous avez été aussi député à l'Assemblée nationale merci M. Sane Merci Merci